bonjour aujourd'hui nous allons commencer l'album à bazonia donc vous me l'aviez demandé j'avais fait une première version pour offrir et là j'ai préparé une version pour faire en atelier donc nous allons commencer par la couverture alors ce que je vais utiliser donc c'est un bloc en vingt vingt du papier amazonia de chez Stamperia vous pouvez aussi utiliser des feuilles du 30-30 je vais utiliser le collectable en 15 par 30 avec tous les embellissements et les papiers de fonds du carton gris une page de craft pour la couverture ainsi qu'une page de papier nacré donc là j'ai choisi le bloc dans le bloc jaune pâle de chez crafter compagnon et une couverture la numéro 46 de chez craft o'clock voilà donc on va commencer par réaliser la couverture comme toujours c'est la première chose que je vous propose de faire donc là on va utiliser ce produit très pratique et comme vous pouvez le voir permet de faire quand même des grandes tailles d'album avec juste un seul papier pour la couverture alors au niveau des cartons gris on va avoir besoin de deux morceaux de 21 par 24 et demi et un morceau de 21 par 6 pour la tranche donc on va poser notre couverture comme ceci on va utiliser l'easy corner je vous le conseille parce que les dimensions sont bien étudié donc vous allez le placer dans le premier angle bord à bord en haut et à gauche et vous allez tracer l'intérieur avec un crayon comme ceci ensuite nous allons coller le premier carton gris donc on va se caler sur cet angle ici et on va coller le premier carton gris avec du double face alors moi j'utilise du double face pour prendre de la colle si vous voulez alors attraper du blanc c'est suffisant pour cette étape là donc ce que je vais faire déjà c'est de recouvrir tous mes morceaux de carton gris avec le double face on va déjà faire ça dans un premier temps donc c'est vrai qu'en ce moment je suis plutôt dans les albums de noël mais celui ci vous me l'avez demandé depuis un moment donc je vais réaliser les vidéos donc pas en live parce que je n'ai pas le temps de programmer des live j'ai un emploi un emploi du temps bien chargé en ce moment et ça jusqu'à la fin de l'année j'ai aussi mes ateliers sur mon tour donc ça demande de la préparation et du temps et la boutique à gérer bien sûr donc la priorité c'est la rapidité d'envoi de vos commandes bien sûr donc je vous fais ces vidéos je vous les prépare à chaque fois que j'ai un petit moment je me pose pour vous préparer le tuto donc je prends une aiguille de piquage pour enlever la petite pellicule du double face déjà ça évite de mettre ses doigts dessus le collant et c'est quand même plus pratique sauf si vous avez des jolis ongles longs là vous pouvez utiliser vos ongles alors je me cale dans l'ongue ici et mon premier carton gris est collé ensuite on va passer à la tranche donc là pour coller la tranche je vais utiliser encore l'easy corner l'outil je jette au fur et à mesure les pellicules de double face dans ma poubelle pour en avoir trop partout et là donc vous avez un petit décroché sur cet outil vous allez venir le poser contre le premier carton gris et vous allez placer votre deuxième carton gris contre l'easy corner donc là vous avez l'espace qui est étudié pour que la couverture se replie bien et vous allez faire la même chose pour l'autre morceau de carton gris vous voyez on a assez de carton ici pour recouvrir de papier pour recouvrir tous les cartons gris donc vraiment ces couvertures là c'est super pratique moi je suis devenu fan j'avoue que pour le prix ça vaut pas le coup de s'embêter à mettre du papier cardstock bon après ça dépend du résultat final qu'on a envie de faire bien sûr ça m'arrive d'utiliser du papier cardstock pour la couverture donc je place mon deuxième on easy corner encore à nouveau contre le carton gris contre ma tranche et je vais venir placer mon deuxième morceau de carton gris de la couverture arrière comme ceci voilà vous retirez l'outil et c'est collé donc ensuite donc voyez vous avez l'espace idéal pour refermer votre album donc ensuite on va poser notre outil dans ce sens ce coup ci est tracé les angles ici ça vous permet de découper vos angles à la dimension exacte aussi pour abattre votre papier je suis un peu partie de travers sur la couverture mais bon ça va ça va quand même le faire donc on va découper dans les angles ici nos coins là où on a tracé au crayon à papier on aura l'espace idéal pour recouvrir le papier sans faire de de chou fleur et pour que ce soit joli qu'on ait des angles réussis moi ici pour coller le papier donc déjà on peut lui donner la forme le retourner un petit peu pour pour aider le pliage tout à l'heure moi ce que je fais c'est que je mets du double face je ne colle pas à la colle parce que je trouve que déjà on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche donc pour la couverture c'est très pratique donc je ne mets pas le double face ici parce que si je pose mon papier si je retourne la couverture il va en manquer au bord ici et ça fera un petit peu chou fleur donc moi je le mets carrément au bord de la couverture papier de couverture alors je vais aller chercher un rouleau parce que je pense que je vais tomber en panne j'aime bien quand je dis ça je suis au bout du rouleau ça m'amuse donc là j'en mets tout le tour comme ceci et pareil en bas bien sûr donc je vais commencer par coller hop ça c'est là à la poubelle par coller le haut de la couverture donc vous rabattez bien ensuite on va faire le bas vous allez prendre votre plioir et vous allez venir écraser ici le papier et la pointe du papier ici avec le plioir vous faites pareil pour les quatre angles et ensuite on va pouvoir rabattre cette partie là et là vous avez des angles parfaits là avec le plioir vous pouvez écraser légèrement la pliure et votre couverture est parfaite ça j'adore c'est top alors pour cette couverture donc j'ai choisi de mettre du papier nacré sur le dessus donc là j'ai découpé deux morceaux sur les côtés en faisant un raccord parce que je ne savais pas si j'allais avoir assez de papier en fait je voulais faire une découpe carré et finalement de laisser le rouge je me suis aperçu que ça faisait pas très joli donc j'ai rajouter ces morceaux donc moi ce que je vous propose c'est de mettre un morceau carrément rectangulaire donc on va je vais mesurer ça et vous dire combien vous avez besoin on va découper 24 par 20 en papier nacré donc je vais découper tout le long et 20 dans l'autre sens voilà donc on travaillera sur ce morceau rectangulaire ça on va le garder de côté on va garder ses chutes bien sûr pour autre chose et là maintenant on va travailler sur du papier craft donc une page à quatre en craft donc l'idée c'était de faire une ouverture au milieu et de faire des pointes comme ça avec qu'ils sont recourbés avec un petit relief pour poser à l'intérieur la tête de la panthère avec ou du léopard je sais pas trop je suis pas experte et est en fait de donner du volume avec les feuilles voilà que ça fasse un volume que ça sorte comme ça un petit peu parce qu'on voit que c'était cette tête elle sort du feuillage et donc l'idée c'était d'avoir le rendu la tête qui sort du feuillage donc on va faire la découpe des pointes sur la page de craft alors pour ça je prends un compas alors où il est j'ai un compas quelque part voilà je vais prendre un compas et je vais faire un rayon alors donc alors c'est dû à peu près alors là ça fait 10 je vais mais je fais un rayon de 10 10 cm je vais essayer de me placer vers le milieu le tout c'est que j'en ai assez de chaque côté et là je vais tracer un cercle alors je vais faire une une rosace en fait alors on faisait ça à l'école bon vous tracez un cercle alors si vous n'en avez pas vous prenez une assiette une assiette de vaisselle et puis quelque chose de rond et vous tracez un cercle donc ensuite je vais revenir sur mon sur le milieu je vais rester au milieu non je vais venir sur une sur un bord et je vais marquer comme ça des deux côtés un petit trait et je vais faire ça je vais aller sur le trait d'après et je vais marquer encore comme ça et je vais faire pareil tout le tour en fait je vais je vais dessiner carrément je suis bête on va faire notre rosace en fait on va faire tous les points comme ça on s'est dû à peu près là ça a dû bouger en plus je trouve que c'est un pas terrible et qu'on pas je suis pas expérimenté voilà et donc du coup ici en fait je prends je vais venir à l'intérieur à l'intérieur du de cette partie ovale et je vais tracer un trait comme ça en fait l'idée on peut le faire à main levée l'idée c'est qu'on va découvrir ces triangles là donc on va pas utiliser le reste c'est juste pour 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 se retrouver alors vous pouvez le faire à la main donc ça va nous faire une deux trois quatre cinq six pointes c'est parfait donc on peut effacer tout ce qui en trop on va garder que les lignes pour l'intérieur et on va couper on va ouvrir donc tous nos traits intérieurs pour pouvoir sortir nos triangles comme ça nos pointes alors on va le faire au cutter vous pouvez le faire au ciseaux si vous voulez il faut d'abord faire une ouverture je le fait au cutter de précision je suis pas trop le trait là sinon vous faites une petite entaille et après vous faites au ciseaux si vous n'avez pas le cutter alors de temps en temps il faut aussi changer la lame du cutter parce que ça s'use aussi ça coupe moins bien et on utilise la lame à plat pas avec la pointe c'est le plat qui coûte à sweet il veut sortir je vais faire une petite pause je vais aller lui ouvrir donc une fois qu'on a découpé nos triangles on va gommer un petit peu ça surtout sur la pointe le reste ça se verra pas donc on va le retourner dans ce sens de manière à avoir les pointes ici donc on va aller les plier en les bonbons un petit peu en ayant le côté le côté joli on va dire le plus marron du du craft et on va aller leur donner cette forme comme ceci et en fait pour faire tenir les pointes ici on va mettre des attaches parisienne donc des bras des petites attaches parisienne de différentes couleurs vous pouvez prendre des métalliques ou des pastels comme vous voulez comme c'est très coloré vous pouvez mettre un peu de tout comme couleur donc là je vais faire une petite perforation avec la croque ou d'ail qui est par ici donc on va prendre la petite perforation c'est suffisant et on va faire un trou alors ah oui j'ai oublié de vous dire il faut recouper la feuille ici de chaque côté donc on va la couper au bord on va laisser un petit peu un petit centimètre en fait au bord de la découpe ici pour pas que ça se déchire on va découper je vais enlever un morceau comme ça et pareil de l'autre côté donc c'est juste pour pas que ça dépasse de notre couverture et en fait il faut que je vérifie aussi la hauteur parce que ça va être caché sous le papier nacré donc si mon craft est plus grand il faut également que je le recoupe vous voyez parce qu'il va ressortir du nacré donc je vais enlever une bonne partie à la limite on peut le couper un petit peu arrondi comme ça c'est pas gênant du coup là c'est pareil je dois en avoir un petit peu trop sur le bas il faut pas que ça dépasse voilà du papier nacré donc on va reprendre le papier nacré et on va faire une petite ouverture à l'intérieur à peu près de cette taille en fait dans les papiers en 20-20 j'ai pris la page qui contenait l'animal le léopard et j'ai découpé autour donc en gardant le feuillage donc moi je vais le placer comme ceci au milieu donc je vais ouvrir à peu près comme ça donc on ajustera je vais donc découper avec les ciseaux je vais enlever cette partie du milieu j'ai de la colle sur le ciseau alors j'ai fait une petite erreur tout à l'heure sur mon carton du coup bah du coup je j'ai repris la vidéo donc on a notre notre partie ajourée comme ça en papier nacré et du coup on va mettre donc à l'arrière on va coller notre notre morceau de craft alors on peut le maintenir avec du scotch mais juste c'est pour vous montrer donc on perforera les pointes c'est qu'on va rabattre et non je me suis trompé encore le joli côté je vais y arriver hein je vais y arriver donc on va mettre dans ce sens pour que le joli côté marron foncé soit ici donc là on va ressortir nos pointes comme ça et les perforer en même temps dans le papier nacré pour les faire tenir avec les attaches parisiennes alors on vérifie à peu près la taille donc le but c'est que notre notre tête sorte et qu'on voie encore les pointes vous voyez il faut qu'on puisse voir les pointes sinon ça n'a pas trop d'intérêt donc regardez si vous voulez le fendre un petit peu plus que ça puisse se retourner davantage par exemple sur le côté ici là ça me semble pas mal donc là on va reprendre les pointes les perforer alors vous pouvez le faire en même temps du coup là je vais le faire avec une aiguille bon déjà je vais coller ça parce que ça fait que bouger c'est pas très pratique voilà donc je vais mettre du double face pour maintenir mon papier craft et en même temps comme il faudra coller le papier nacré sur la couverture on peut mettre du papier du double face ouh je vais y arriver du double face tout autour du papier nacré voilà bon je sais pas si c'est clair hop ce sera fait et ici un petit bout pour maintenir les deux ensemble le craft sur le nacré en gros ça fait à peu près ça voilà donc maintenant ici donc soit il y a la place sur les pointes on le fait avec la coupe d'ail on fait un deuxième trou et on va mettre une attache parisienne pour maintenir notre pointe sur notre papier craft donc vous retournez à l'arrière les deux parties du brad du brad voilà on le maintient un peu bombé comme là c'est trop loin de la pince et bien je vais le faire avec l'aiguille de piquage je vais faire un petit trou on le fait bomber un petit peu tant que possible on va varier les couleurs des attaches parisiennes un petit peu un petit peu dé�� Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, on va pouvoir pôler cette partie sur notre couverture. Donc là, on peut le faire. Après, c'est vrai que quand on va travailler sur la couverture là, il ne faudra pas trop appuyer quand on va coller le papier de fond. Mais on va quand même faire ce travail là, ce sera fait. Donc là, vous enlevez les pellicules de double face et vous collez votre fond. Alors, il est à l'horizontale. Vous pouvez placer quelque chose dessous. Je vais mettre une boîte là. Une bougie pour être à plat. Et on va coller notre papier nacré. On va essayer d'être droit. Ça, ce n'est pas toujours évident. Et on va coller ça sur la couverture. Donc ici, une fois que vous avez découpé l'ensemble, moi, je vais redécouper un petit peu entre les feuilles de manière à pouvoir leur donner une forme individuellement à chacune. Là, les plumes par exemple, je vais venir découper un petit peu plus loin. Là, je peux ajourer cette feuille. Je vais enlever un petit peu de fond entre ce feuillage tout fin. Surtout sur les pointes. Vous voyez. Je ne vais pas forcément jusqu'au bout parce que je ne voudrais pas que ça se déchire. Mais au moins, j'enlève un petit peu de fond blanc. Voilà. Celle-ci, je vais continuer à la découper jusque là. Comme ça, je pourrais lui donner encore une forme, un relief. Là aussi, pour la plume, un petit peu, cette feuille là aussi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et ici, si on peut un petit peu en pointe, comme ça, enlever un petit peu de fond sur à peine un centimètre de profondeur. Ça nous fait des petites pointes plus fines. Voilà. Bon, on ne va pas faire trop trop en détail non plus. Et là, donc, le but, ça va être de poser une entre-tête ici et de donner aussi du volume comme ça, avec les feuilles et les plumes en les collant. Donc, on peut mettre un petit peu d'encre sur le tour des feuilles. Donc, je vais prendre un encreur. Je vais chercher de l'encre. Là, je vais prendre le verre à old paper. Et puis, je vais encrer comme ça, vite fait, les bords. Juste pour pas qu'on voit trop de blanc. Ensuite, je veux que la tête ressorte avec les plumes et le feuillage. Mais là, c'est trop profond. Donc, je vais utiliser des restes de carton gris que je vais venir coller ici. Donc là, je vais mettre deux hauteurs. Je vais redécouper avec un vieux ciseau. Je vais découper un morceau, deux morceaux. Et je vais rajouter encore un bout comme ça à l'intérieur. Pour avoir une petite hauteur quand même. Et là, quand ce sera collé, je vais pouvoir coller ma tête dessus. La centrer. Et après, jouer avec le relief des plumes et tout et tout. Donc, je vais coller le carton gris. Là, vous pouvez le faire à la colle. Je prends la taquiglue. Et je vais en mettre un petit peu comme ça. Donc, il en faut très peu puisqu'elle colle bien. Voilà, vous le faites glisser. Et ensuite, je vais coller juste sur le centre ici. Donc, je vais mettre juste sur le carton gris de quoi coller la tête. Alors, on va rajouter des feuilles aussi. Alors, on le fera un petit peu plus tard. Parce que je ne veux pas trop mettre de relief tant qu'on n'a pas travaillé l'intérieur de la couverture. Donc, on va coller ça comme ça. Le laisser dans cet état. Et après, on collera soit la colle, soit au pistolet colle à chaud. Moi, je le ferai au pistolet à la colle. Ce sera plus pratique. Donc, je collerai les pointes des feuilles. Ainsi que d'autres feuilles qu'on va trouver dans ce livret-là. Alors, c'est très difficile à ouvrir ces paquets. Alors, à l'intérieur, on a des pages avec plein d'embellissements recto verso. Donc, ça, c'est très bien. Et surtout, des étiquettes. Et nous, des papiers de fond qu'on va utiliser pour réaliser notre album. D'ailleurs, on ne va pas tout utiliser en déco. On va utiliser aussi certains fonds. Par exemple, celui-ci de la couverture. On va le garder pour réaliser l'album. Et là, du coup, les feuilles, les feuilles, les feuilles. Donc, on va utiliser celle-ci, celle-ci. En fait, on va pouvoir découper, détourer toutes ces feuilles-là. Si vous avez le temps avant une prochaine vidéo, de découper ça. On va aussi avoir besoin de découper celle-ci. Les bananiers, les cocotiers et puis toutes ces feuilles. Donc, ça, vous pouvez le faire d'avance. Ça, ce sont des fonds qu'on va garder, qu'on utilisera. Celui-ci aussi, on va l'utiliser pour l'album. Celui-ci, peut-être pas tout, je ne sais plus. On va utiliser ces morceaux-là. Donc, ne les découpez pas ceux-là. Surtout, ne pas les découper. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a besoin. On verra avec l'avancement de l'album. Donc là, vous vous posez et puis vous détourez tout ça. Et gardez les éléments pour la suite de l'album et de la couverture également. Voilà. Donc, on va s'arrêter pour la couverture aujourd'hui. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer l'album. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...